Les arbres de Siloré Les arbres de Siloré Ce travail d'interaction, je l'ai présenté avec d'autres artistes aussi au Musée d'images du son, notamment au Brésil à São Paulo, à Mannheim en Allemagne et en Angleterre à Londres. Les arbres de Siloré Siloré, l'échange entre les disciplines artistiques est stimulant. L'écoute, le dialogue, ici il s'agit de la musique et la peinture. Comment avez-vous travaillé votre projet ? Ce projet-là, on l'a travaillé ensemble parce qu'en fait, Douglas m'a dit qu'il souhaitait choisir des arbres, douze de mes tableaux. Donc on a fait le choix ensemble, je l'ai laissé choisir. Et après, on a regardé ensemble de leur donner à chacun un nom par rapport à ce que ça nous évoquait chacun. Et ensuite, c'est vrai qu'on a cherché à chacun à voir, à exprimer. Moi, je l'avais déjà exprimé dans ma peinture, mais je l'ai partagé avec lui et lui l'a encore mieux transcrit dans sa peinture, qui est la vibration, qui est le rythme, qui la touche, qui est la vivacité de la couleur ou au contraire le calme de la peinture. Donc c'est vraiment une correspondance qui s'est établie et qui, moi, quand j'ai écouté la musique qu'il a composée, m'a complètement ravie parce que je me suis trouvée complètement en adéquation avec les sensations que j'avais eues et ressenties. Douglas Guarneri, pouvons-nous nous approcher de vous lorsque vous êtes à votre piano ? Vous démarrez, vous regardez les tableaux, vous démarrez la composition. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous décrire ? Oui, nous essayons de suivre un principe fondamental, c'est de ne pas laisser l'image devenir une illustration pour la musique, ni la musique devenir un fond sonore pour l'image. Avec le regard sur les arbres, par exemple, je cherche à travers l'intensité des couleurs, l'intensité de la musique, le contraste d'ombre-lumière, aussi avec certaines articulations dans la musique qui puissent, par exemple, la vitesse, quelques traits d'image où on sent un mouvement plus rapide associé à la vitesse de la musique. Si l'aurait, par vos créations, vous nous faites pénétrer dans l'espace de l'arbre, troncs, branches, écorces, racines, feuillages, notre imaginaire s'emballe, s'asseoir à l'ombre d'un chêne, marcher dans une allée bordée d'arbres, grimper aux branches, vous êtes sensibles à l'intelligence des arbres, à leur capacité d'adaptation sociale entre eux. En fait, c'est vrai que je suis très sensible à l'énergie des arbres, à la lumière qui passe, à la façon dont ils se démeuvent, à la force que je ressens quand je passe à côté, et à leur vie et tous les mouvements, tout ce qui se passe entre eux. Comment transparaît la lumière ? Comment ses racines s'articulent entre elles ? Quelle est la vie qui passe, en fait ? Ça me rappelle, au début de ma peinture, quand j'ai commencé à peindre, un jour, je demandais à un peintre comment je vais peindre cet arbre. Il me dit, écoute, ce n'est pas compliqué, tu écoutes la sève et tu peins dans le sens dans lequel la sève coule. Douglas, un sur un des tableaux. Tous les tableaux tournés vers les racines, les troncs des arbres, des soulorés, m'ont beaucoup inspiré. Il y en a un particulièrement, que c'est celui qui est vers le ciel. J'ai essayé de décrire un petit peu quelques images de l'air, pas simplement liées à la terre, mais un autre élément, l'arbre, le branchage, les feuilles, liées aux éléments du ciel. Merci, Douglas Guarneri. Merci beaucoup à vous, Iglal, et merci beaucoup à la mairie de la 7e de nous avoir donné cette opportunité de nous recevoir. Merci à vous.